Salut les amis, aujourd'hui je vais vous expliquer comment photographier les orbes orales avec un smartphone. Donc c'est un petit tuto parce qu'il y a quelques semaines j'ai eu la chance incroyable d'en voir en Norvège et franchement c'est magnifique, c'est un spectacle à couper le souffle. Et la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un appareil photo pro pour en profiter. Ce qu'il faut c'est un mode nuit. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment capturer les orbes réels avec un iPhone ou encore avec un téléphone Android. Pour Android je passerai un peu les détails parce que tout ce que vous allez voir ce sont des photos réelles que j'ai pu prendre avec mon iPhone. Donc il faut les bons réglages, les bons outils et prendre une photo au bon moment c'est le plus important. On peut même en voir en France quand les conditions sont réunies. Le ciel clair, faible pollution lumineuse et surtout une forte activité solaire. Pour ça je vais conseiller d'utiliser une application donc il y a un plein d'applications mais ça on va voir dans la suite de la vidéo. Alors petit rappel enfin c'est quelque chose de super important parce que beaucoup de gens ont été déçus pendant le voyage que j'ai pu faire de ne pas voir vraiment d'aurores boréales. Pourquoi ? Alors qu'elles étaient là elles étaient magnifiques. D'ailleurs la photo du fond là que je vous affiche c'est une de mes photos. Parce qu'à l'œil nu, les aurores ne sont pas aussi colorées que ce que l'on voit sur une photo. En fait on voit plutôt un voile discret souvent blanc ou vert et avec le smartphone en fait grâce au mode nuit et une exposition longue parce que le mode nuit c'est lié. En fait c'est là qu'on voit toutes les couleurs qui sont cachées. Donc je vais tout vous expliquer. Donc ce que je vais vous montrer donc là c'est un smartphone android mais perso j'utilise un iphone c'est juste pour l'illustration. Encore une fois il faut juste qu'il y ait un mode nuit c'est le plus important. Ensuite ben c'est pas obligatoire c'est un trépied c'est un plus. Donc j'en ai deux là ce que je vous détaille c'est les deux que j'avais mené en norvège. Donc celui de gauche c'est ultra léger pratique à transporter mais franchement il ne tient pas du tout s'il y a du vent. Je recommande plutôt un trépied stable comme celui à droite avec un adaptateur pour smartphone. Ce que j'avais pas pris j'ai pas pris l'adaptateur oui puisque j'avais pris un réflexe. Perso je n'ai utilisé que deux fois celui de gauche en norvège qui avait trop de vent donc impossible à laisser en place. Quand ça fonctionne c'est top parce que l'iphone par exemple permet jusqu'à 30 secondes d'exposition avec un trépied alors qu'à la main c'est limité en mode nuit à 10 secondes max. Comme tu dois rester immobile pendant plusieurs secondes le trépied t'aide à faire des photos nettes sans flou. Donc là je vais pas parler mais je mets pas d'exemple mais bon il y a la télécommande bluetooth qui permet de déclencher le téléphone sans le toucher et la lampe frontale c'est pratique parce qu'en pleine nature il faut bien s'éclairer. Donc moi je trouve ça pratique même sur un bateau. Donc là je vous montre quelques exemples d'applis donc my aurora forecast ou d'autres je vous en montre d'autres en fait. Donc pour les aurores il faut que l'activité solaire soit assez forte. Le premier indicateur à regarder c'est l'indice kp. Donc pour l'indice kp il faut en fait ça va de 0 à 9. Plus il est élevé plus on a de chances de voir des aurores pour Réal. En Norvège on va dire de 3 à 4 ça peut être visible. En France il faut 6 voire plus voire 7 pour que ça soit visible. Donc on a aussi d'autres indicateurs donc là encore une fois je vous montre plusieurs applis en même temps. Le BZ le champ magnétique interplanétaire si le BZ est négatif de 0, de moins 5 en fait à 10 ou 10. En fait c'est un super signe ça veut dire qu'on a des grandes chances de voir une euro boréale. Ça veut dire que le vent solaire peut mieux interagir avec l'atmosphère terrestre. Vent solaire aussi la vitesse 500 kilomètres secondes c'est super. Densité plus de 10 particules par centimètre cube. L'indice AE si l'AE est supérieur à 300 ou 400 donc ça veut dire qu'il y a une forte activité aurorale. La carte d'ovation donc ça permet de suivre en fait les aurores autour du monde. Voilà donc il y a plein d'indicateurs. La couverture nuageuse si vous avez des nuages vous n'avez aucune chance. Voilà donc encore une fois là c'est juste un exemple que je vous montre. Donc ce qu'on a photographié ou filmé pendant la croisière. C'est juste une indication. Mais il faut servir de ça, des alertes. Donc si vous voulez en voir en France pareil il faut avoir une alerte. Vous avez une alerte ben voilà servez-vous-en. Il y a des applications gratuites ou payantes. On n'utilise que du gratuit. C'est là qu'on a vu les aurores boréales sur toute la partie là. Donc c'est là où on a vu le café le plus fort. Et toutes les conditions étaient réunies donc ciel dégagé pour pouvoir voir les aurores boréales vertes. L'avantage c'est que même si on a un café faible quand on est dans cette zone là donc on a dépassé le cercle polaire. Ça permet en fait de voir des aurores boréales. Voilà une aurore boréale en fait ça ressemble à ça. C'est pas grand chose. Là encore c'est trop. C'est beaucoup trop. Ça ressemble beaucoup moins à ça. Donc quand on le voit à l'oeil nu. Donc c'est genre une masse nuageuse. On ne sait pas ce que c'est une aurore boréale. Ce qu'il faut utiliser c'est absolument le smartphone pour voir ce que c'est. Donc là on voit rien. Dites-vous que vous ne voyez rien. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a rien. Enfin tous ceux qu'on a vu nous à part en France où c'était vraiment un peu rose. Le reste il n'y avait rien. Quasiment rien. C'est un nuage. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas en fait l'aurore boréale à l'oeil. Donc là je vous la montre en vidéo. En fait même en vidéo c'est pas top. C'est vraiment pas top. C'est aussi elle est forte parce que là on voit mieux. Et si vraiment vous voulez voir quelque chose de beau c'est pas en vidéo. En fait c'est... En fait il faut prendre plein de photos. Donc vous mettez pas un temps d'expo de 10 secondes. Vous prenez plein de photos et là vous prenez les photos et vous faites une vidéo avec ces photos. Voilà. Il n'y a pas de miracle. On voit mieux encore une fois en vidéo qu'elle a eu une nu. Mais c'est pas ce qu'on voit en photo. Donc c'est là qu'on aura un timelapse. Plus ou moins bien. Mais encore une fois c'est pas directement en vidéo. Oubliez ce que vous voyez à la télé, n'importe où. Voilà. Donc vous faites un timelapse si vraiment vous voulez quelque chose de beau. Sinon en vidéo c'est... Non ça rend moins. C'était beau mais non c'est pas top. Voilà sur le bateau donc ce que ça donne. Comme ça qu'on regardait. Pour voir s'il y avait une aurore boréale ou pas. Ça permettait en fait directement de voir s'il y a une aurore. Avant d'appuyer sur prendre la photo. Là je prends la photo avec 3 secondes. Et là on voit un peu de vert. Alors voilà c'est pas super bien film. Désolé. C'est pour vous montrer. C'est un exemple réel. Voilà donc là je vous montre un peu plus en configuration. Donc là sur l'iPhone. A gauche vous avez quelque chose en jaune qui met 3 secondes. Donc c'est le mode nuit. Et si je vais à droite. Là j'ai cliqué dessus sur le mode jaune. En fait je peux augmenter donc à 3 secondes. Ou je peux prendre une photo à 3 secondes. C'est en jaune. A gauche c'est en jaune. A droite c'est en jaune. Et je peux scroller. Donc voilà. Mode photo. Et je peux scroller pour faire jusqu'à 10 secondes. Si j'ai un pied de caméra. En fait c'est 10 secondes. Donc là vous voyez en jaune. Peuvent monter jusqu'à 30 secondes. C'est pas moi qui décide 30 secondes. C'est le smartphone. Donc l'iPhone. En l'occurrence. Qui décide de mettre 30 secondes. Voilà. Je peux mettre 10. N'oubliez pas. C'est un mode nuit. Si vous ne mettez pas de mode nuit. Vous êtes embêté. Automatiquement l'iPhone le fait tout seul. Vous n'allez pas vous poser de questions. Donc voilà. A gauche 10 secondes. Il ne faut pas le désactiver. Parce que j'ai vu des gens sur le bateau qui désactivaient le mode iPhone à 10 secondes. Enfin mode nuit plutôt. Quand je parle de mode nuit. Il ne faut pas bouger du tout. C'est pour ça qu'en fait l'avantage d'avoir un pied de caméra. Ça permet de ne pas bouger. Donc là on voit le trait par exemple blanc. Qui permet de dire que c'est l'horizon. Voilà. Hop. Là je suis sur le bateau en Norvège. Donc il ne faut pas bouger. Et quand on appuie même 3 secondes. C'est super long d'attendre. D'avoir la petite croix. De ne pas bouger. Donc la croix en fait. Si on ne bouge pas. La croix elle n'apparaît pas. Si on bouge. Voilà. Hop. On a une croix blanche. Une croix jaune. Il faut superposer les deux croix. Non mais c'est galère. Avec un pied de caméra. On n'a pas ce problème. On n'a pas ce souci. D'où l'intérêt d'avoir ce pied de caméra. Le pied de caméra permet de, comme je dis, de monter jusqu'à 30 secondes. Si le smartphone le permet. Voilà. Donc là hop. Je vous montre un peu comme ça. C'était... Voilà. Là c'est une vraie vidéo. Encore une fois. Je vous... C'est pas des conneries que je vous montre. Donc je vous montre vraiment comment j'ai filmé. Voilà. C'est... C'est pour ça. Voilà. Ne bougez plus. Voilà. Là il y a du vent. C'est impossible de tenir. Mais c'est vraiment difficile. Donc c'est pour ça qu'en fait le pied de caméra est vraiment important. Voilà. Donc là je vous montre un peu mieux. Donc là j'essaie de stabiliser. Trois secondes. C'est même pas jaune. Donc c'est même pas... Je suis même pas droit. Et là je vais essayer de bouger. Trois secondes non. Trois secondes... Ouais tu es pas obligé de mettre un temps d'expo. Trois secondes ou pas. Hop. Et je bouge plus. Si je bouge pas. Voilà. La croix... Ah ben elle apparaît. Ça veut dire que j'ai bougé. Si la croix n'apparaît pas. Ça veut dire que je n'ai pas du tout bougé. Encore une fois. C'est super difficile. Imaginez-vous quand il y a du vent et compagnie. Faites un pied de caméra. C'est pratique. Alors mettez-vous en zoom x1. Pour avoir une bonne ouverture. Au niveau focus. Si vous commencez à 0.5, 2 ou 5. Ça sera moins bien. Là c'est l'iPhone qui gère tout. Et puis la qualité d'image est vraiment nickel. Donc là voilà. C'est quasiment bon. Hop. J'arrive peut-être même à faire disparaître la croix. Donc là c'est sur un Samsung. C'est pareil. Je passe en mode photo. Donc là par défaut le mode nuit est désactivé. Donc je l'active. On a l'icône mode nuit. Je clique dessus. Là par défaut. Voilà j'ai 6 secondes. C'est bien 6 secondes. Max 9 secondes. 6 secondes ou 9 secondes. Après c'est des tests. Et là au lieu d'avoir la croix, on a un petit cercle. Donc il ne faut pas que le cercle bouge. Donc ça veut dire. Si j'ai le cercle et le jaune. Un peu comme une lune. Qui ne sont pas dedans. Ça veut dire que j'ai pas bien fait. C'est-à-dire que j'ai bougé. Le but c'est de ne pas bouger. C'est simple. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a zéro difficulté. Le truc c'est ne pas bouger. Voilà donc là je vous montre quelques photos. Non retravaillées. Je tiens à le préciser. Donc je devrais retravailler le contraste. Et compagnie. Pour vous montrer en fait. Des couleurs beaucoup plus belles. Que ce qu'on voit là. Et c'est juste pour vous montrer un exemple. Voilà c'est magnifique en fait. Alors le spectacle est complètement différent en fait. Quand on voit une photo. Et quand on y est. Et voilà. C'est quelque chose de magique. Magnifique. Et les couleurs là en fait. On les voit pas en fait à l'oeil nu. Imaginez-vous. Ça me donne quasiment. J'ai quasiment envie de pleurer tellement. Je revois les photos là. Et voilà. J'avais pas pris obligatoirement. Comme j'ai dit. Le bon pied de caméra. Il y a des gens qui étaient couchés par terre. Pour prendre certaines photos. Il y a des gens qui ont rien vu. Imaginez-vous. Vous avez rien vu des gens. Alors que là on voit là. On a des reflets. Mais on les voit pas. Ces reflets sur l'eau. Quand on n'a pas de bon smartphone. Ou de vrai appareil photo. Un réflexe ça suffit aussi hein. Voilà. Donc voilà. C'est quelque chose de magique. Magnifique. Et là je vous montre quelque chose qui est pas retouché. Mais dites-vous que si je le retouche un peu. Ça sera encore mieux. Voilà. Donc n'oubliez pas. On doit activer le mode nuit. Sur iPhone c'est automatique. Et il faut forcer des fois le mode basse lumière. L'exposition longue. Donc on peut monter jusqu'à 10 secondes jusqu'à un iPhone sans trépied. Sur Android c'est pareil. Mode nuit. Et on y a aussi des apps pour faire pareil. Le trépied est plus que conseillé pour avoir une bonne stabilité. Et puis une télécommande comme ça encore. Ça évite les tremblements. Et ça permet par exemple sur l'iPhone de monter jusqu'à 30 secondes. La mise au point est manuelle. Enfin on clique. On n'est même pas obligé de cliquer tellement c'est simple. Et l'exposition. Bah théoriquement ça se fait tout seul. Donc on n'a rien à faire. Donc dites-vous qu'il fait très froid souvent. Donc là il faut s'équiper. C'est un peu comique hein désolé. Comment j'ai été équipé. Et si vous avez une question n'hésitez pas. Parce que c'est dommage d'avoir rencontré des personnes qui ont fait la croisière pendant que j'étais. Et qui ont fait zéro photo. Donc avec qui ils ont photo ou soit j'ai filé des photos. Soit ils ont photographié des smartphones d'autres personnes. Mais c'est vraiment dommage. N'hésitez pas à poser vos questions. N'oubliez pas qu'il faut venir de manière préparée. Voilà. Donc on peut aussi en voir en France. Ca c'est des photos de France. Donc d'octobre ou novembre. Il y en a eu donc en avril. Donc n'oubliez pas d'utiliser les alertes. Soit d'être dans des groupes Facebook n'importe quoi. Ou d'utiliser les alertes des applications. Parce que c'est important. Vous pouvez en photographier en France. Et vraiment avec un temps d'expo et compagnie. Préparez-vous. Il ne faut pas le faire à la dernière minute. Donc voilà. Parce que certaines lumières ne durent que quelques secondes, quelques minutes. Voilà. Donc le temps d'aller faire autre chose, c'est trop tard. Voilà. Donc n'oubliez pas de faire tout ce que je vous ai conseillé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vraiment très 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 important. Voilà. Maintenant, vous savez comment repérer et photographier une aura boréale avec un smartphone. Donc on ne vous a plus voir. Il ne faut pas un matériel de pro. Il faut juste un bon ciel, un peu de patience et les bons réglages. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Bien entendu. Et je vous dis à la prochaine.